La protection des données est presque aussi vieille que l'informatique elle-même, et pour une bonne raison. Elle est indispensable à la survie de notre business, que ce soit contre une erreur, un désastre ou une attaque. Cependant, les outils ont dû s'adapter à un monde en perpétuelle évolution. Là où hier nous sauvegardions notre travail sur une disquette ou une bonne magnétique, nous lui préférons aujourd'hui un bucket S3. Là où nous sauvegardions des données d'un système de fichiers, nous devons maintenant composer avec des systèmes distribués et des volumes dynamiques. Mais il n'y a pas que les techniques qui ont changé, et avoir une copie de ces données peut servir à de nombreux cas d'usage. Sans mentionner le fait que ça réponde également à des impératifs légaux. Pour en parler, je reçois Stéphane Berthaud et Gassien Gheza. Stéphane est Senior Director Technical Sales France et Africa chez Vim, et Gassien, Senior System Engineer MEA pour Casten. Vim est un acteur incontournable sur le marché de la protection des données, et il est classé par Gartner comme leader depuis 5 ans au Magic Cadran des solutions de backup et recovery. Gassien, Stéphane, bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, pour commencer, une petite question très simple. Qu'est-ce qu'on entend par le terme protection des données ? C'est assez générique, effectivement. Si on parle de l'aspect protection des données pure et dure, ça va être bien entendu l'aspect sauvegarde de la donnée qu'il peut y avoir à l'intérieur des composants avec lesquels on va interagir. que ce soit une VM ou bien entendu une application au sens Kubernetes du terme, mais ça va être également au-delà de son contenu, ça va être également le contenant, c'est-à-dire l'enveloppe, mais également tous les paramètres de cette enveloppe. On va parler de secrets, on va pouvoir parler des déploiements, de tout ce qui va être environnement de configuration, etc. Finalement, en gros, tout ce qui concerne une application Kubernetes. Et plus généralement, ce qu'on entend par protection des données, c'est tous les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour en avoir une copie disponible en cas de perte des données principales. Donc, que ce soit par de la sauvegarde, que ce soit même par de la réplication, la capacité à migrer ces données. Voilà, tout ce qu'on met derrière protection des données, ce n'est pas une notion de cybersécurité, ce n'est pas une protection contre l'accès qu'on souhaite empêcher, c'est une protection de la donnée elle-même et tout ce qui permet de la conserver, de la garder, de la dupliquer, de la remettre à disposition. D'accord, donc il y a deux choses, il y a la copie de ce qui est la donnée de l'application et puis il y a aussi tout ce qui est en termes de configuration, de secrets, tout ce qui gère en fait l'environnement. Mais alors, quand on parle de copie, ça veut bien dire qu'il y a quand même un aspect de protection dans le sens cyberprotection, parce que j'imagine que quand on fait une sauvegarde de la donnée, de la même manière, on doit la faire de manière sécurisée. Oui, absolument. Pour ça, au-delà de l'aspect sauvegarde en tant que tel, il y a bien entendu des mécanismes qui vont être mis en place tout autour. On va parler de chiffrement, souvent de chiffrement dit de bout en bout d'abord, dans un premier temps, pour pouvoir chiffrer cette donnée dès la récupération. Ensuite, on va pouvoir procéder également à des chiffrements de la donnée, ce qu'on appelle at-rest, donc la donnée qui a déjà été sauvegardée et qui est maintenant stockée. Et puis derrière, on a toujours également tout ce qui va être le mécanisme d'optimisation. Là, on ne touche plus forcément à la sécurité. On va également englober l'aspect optimisation de stockage. Et puis derrière, il y a également le média sur lequel on va stocker. Il ne s'agit pas finalement juste de chiffrer. Parfois, on va pouvoir également s'appuyer sur des médias qui vont être sécurisés de par leur manière d'être, leur manière de fonctionner. On peut parler notamment de bucket sur des environnements S3 ou des blobs dans d'autres hyperscalers qui, eux, vont être nativement chiffrés, qui vont utiliser des process de versionning, d'object clocking, etc. Et ça, le tout combiné avec tous les mécanismes de protection qui vont exister dans les différentes solutions va permettre, pour certaines solutions, de garantir une unicité complète et puis surtout une durabilité de la donnée. Pour ajouter un petit peu à ce qu'on vient de dire, on a une règle très ancienne dans le monde de la protection de données, dans le monde de la sovière, qu'on appelle la règle du 3 de 20. En fait, cette règle, elle permet de garantir qu'on est capable de répondre à tous les scénarios possibles de perte de données, que ce soit de l'effacement accidentel, un sinistre, un incendie dans un data center ou une malveillance, un ransomware, peu importe. Cette règle du 3 de 20, ce qu'elle dit, c'est qu'on doit toujours avoir trois jeux de données. Deux jeux de données primaires et puis deux copies de secours qui soient sur deux médias différents et dont un se trouve sur un site distinct. Alors, un site, quand on est en 2021, ça peut être un cloud provider, un hyperscaler différent de celui d'origine, mais ça répond un peu à la même problématique. C'est-à-dire qu'il faut que, comme le disait Gassien juste à l'instant, on n'ait pas toutes ces données sur la même technologie et dépendantes des données primaires. Et donc, effectivement, si on a des données dans l'environnement qu'un RDC, par exemple, sur un CSI, avoir la copie de secours sur de l'objecteur Edge du S3, qui soit distinct et sur lequel, si on fait une erreur sur les données primaires, on n'affecte pas cette copie de secours des données. Et puis, évidemment, sur un autre cloud, ça peut être une autre région, mais idéalement même un autre cloud provider pour pallier à l'indisponibilité. Ça s'est vu déjà dans l'hyperscaler. On l'a vu aussi bien chez Microsoft que chez Amazon. Là, on a mis rapidement les pieds dans le plat. On a parlé cloud, on a parlé Kubernetes. Mais la protection de données, c'est plus ancien que ça. Est-ce que, justement, on peut revenir un peu sur l'historique de ce que c'est la protection des données et comment ça a évolué ces dernières années ? Et sous un peu le regard de Veeam aussi, comment lui, il a évolué pour s'adapter aux différentes technologies qui se sont succédées ? Alors, c'est une histoire qui remonte au début de l'informatique. Très clairement, dès le début de l'informatique, on s'est rendu compte qu'il fallait avoir ce moyen de pouvoir revenir en arrière, avoir un exemplaire de ces données qui soit intacte, utilisable quand on a besoin de les récupérer, pour une raison ou pour une autre. Et donc, c'est vraiment consubstantiel au début de l'IT. Alors, les logiciels qui sont encore présents sur le marché à l'heure actuelle, d'éditeurs historiques qui étaient déjà dans les années 70, c'était de la copie des données au travers de réseaux, distants, en installant des agents à l'intérieur des systèmes qui déplaçaient les données, les envoyaient vers des bandes, qui étaient le moyen de sauvegarde quasi unique à l'époque. Et puis, effectivement, il y a eu évidemment des évolutions de la sauvegarde sur 10 qui permettait d'avoir de meilleures performances à la fois quand on sauvegarde, mais surtout quand on factore et qu'on a besoin de remettre à disposition les données. Et puis est arrivée la virtualisation avec les VMware d'abord, au milieu des années 2000, où là, les acteurs traditionnels n'ont pas forcément pris la mesure immédiatement de la révolution que c'était, du fait que ce n'était pas juste un nouvel OS à traiter, un nouvel environnement, mais quelque chose qui changeait fondamentalement la donne, avec des systèmes qui cohabitaient tous au sein d'un même matériel, il fallait gérer des questions de consolidation, etc., qui fait qu'on devait traiter les données de façon différente. Donc c'est ce qui s'est fait avec un certain nombre d'éditeurs, notamment Vim qui a été connu pour ça, pour adresser parfaitement cette problématique de la virtualisation. Et puis, évidemment, la machine, la pierre a continué à rouler. On s'est retrouvé avec des environnements aussi bien on-prem que dans le cloud. Du IaaS, dans lequel on va sauvegarder des instances de la même façon qu'on le fait pour des machines virtuelles, avec les API fournies par ces hyperscalers pour le faire au plus près des données, prendre une image de façon régulière sans un plein impact sur la production, et puis ensuite être capable de les stocker à un endroit, les déplacer, les restituer. Et puis, on va dire la dernière pierre à l'édifice dans cette grande histoire, c'est la capacité de faire la même chose pour les environnements Kubernetes, comme on disait tout à l'heure, mais ça rentrera dans le détail, pas seulement la donnée, mais là, on passe à une échelle qui est différente, on protège des applications. Et donc, au-delà simplement des volumes de données, il y a tout un ensemble de choses qui vont être protégées. Alors, la donnée, quand on parle de sauvegarder, par exemple, un code, je n'ai pas de mal à prendre une disquette, s'il faut revenir au début de l'IT, et puis l'insérer dans mon lecteur et faire une copie. Par contre, quand il s'agit de données vivantes qui bougent énormément, et c'est de plus en plus le cas, et qui aujourd'hui sont distribuées, quels sont les challenges à ce niveau-là qui se posent ? Effectivement, c'est un des enjeux depuis toujours de la sauvegarde, c'est-à-dire, en fait, ça répond à un besoin, c'est le besoin de prendre une image la plus fréquente possible des données, parce qu'évidemment, on a envie d'en perdre le moins possible. Donc, quand on revient en arrière, on va choisir, si on pouvait revenir à la minute précédente, c'est toujours mieux que revenir à un état intérieur de 24 heures ou d'une semaine. Donc, on essaie d'être au plus près possible des données vivantes, tout en ayant pris une image qui soit utilisable. Et donc là, l'un des enjeux, ça a été, comment est-ce que je m'interface avec les files systems et avec les applications pour prendre un état consistant, cohérent des données applicatives, la base de données de mon application, pour qu'elles soient utilisables immédiatement en cas de besoin et que mon application soit capable de repartir à partir de ces données. Donc ça, c'est un enjeu qui a toujours existé. La consistance applicative combinée à la prise d'image la plus fréquente possible, c'est-à-dire à minima une fois par jour, souvent dans des périodes de faible activité, mais en mettant en pause les applications ou en les mettant en mode hot backup. C'est le mécanisme utilisé depuis ces années. Et pour rajouter du coup, en supplément de ce qu'a dit Stéphane, effectivement, sur l'aspect Kubernetes, de facto, on va avoir bien entendu des problématiques un petit peu différentes, puisque bien entendu, on ne va pas injecter d'agents à l'intérieur de ces différentes applications. Ce serait un non-sens complet par rapport à de la sauvegarde, si je puis dire, traditionnelle avec du serveur physique ou autre, bien entendu. On a relativement peu de possibilités également aujourd'hui au travers des API, même natives de Kubernetes. Et donc, on va souvent aller développer des intégrations supplémentaires de notre côté. Par exemple, chez Casten, on a été créer un framework global, un framework complet qui est complètement open source et qui nous permet d'étendre vraiment toutes nos capacités de sauvegarde via l'utilisation de ce qu'on appelle des blueprints, qui vont être finalement des scripts pré-faits, pré-construits, qui vont pouvoir aller lire la configuration de l'application, se connecter à distance au travers de mécanismes comme un moteur de base de données, par exemple, et lancer des commandes natives pour cette base de données de manière à pouvoir en faire un backup logique, donc un dump complet, ou bien même un backup pour rejoindre ce que Stéphane disait au niveau de la consistance applicative. Donc, aller dialoguer directement avec ce moteur de base de données pour le prévenir finalement qu'un backup à chaud de cette base de données va être fait, qu'on va pouvoir dans ce cas-là éviter d'avoir des écritures en cours, ce genre de choses, et donc finalement pouvoir créer une véritable interaction avec ces différents moteurs de base de données. C'est souvent le cas le plus concret que l'on voit pour des fichiers accessibles ou ouverts, ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez décrire un peu, si j'ai une application qui a un serveur web, qui a une base de données distribuée derrière, la différence qu'il pourrait y avoir entre un backup qui se passerait sur un environnement cloud natif, je ne sais pas, sur Amazon par exemple, ou par rapport à, sur Cube, quelles seraient les différences et quels seraient les enjeux différents entre les deux plateformes ? J'imagine que les façons de procéder ne sont pas tout à fait les mêmes parce qu'avec Cube, tu l'as dit, tu adresses les API de Kubernetes alors que sur un environnement cloud natif, ça passe peut-être par un agent. Oui, oui, absolument. Si on prend un exemple concret, par exemple Stéphane, parlons d'environnement natif qu'on va pouvoir trouver, exemple, dans n'importe quel cloud provider aujourd'hui avec un site web, un joli WordPress, comme peut-être est fait ton site, avec une base de données MySQL ou une base de données Postgre. Quelque chose d'assez basique. Finalement, aujourd'hui, si tu souhaites, toi, protéger ton environnement, tu vas au travers des différents mécanismes qui vont être fournis soit par WordPress, soit par le mécanisme de ta base MySQL, effectuer un backup, mais au sens de cette application, c'est-à-dire qu'il va y avoir un backup de ces fichiers de configuration qui vont peut-être être déposés sur un stockage tiers. Il va y avoir peut-être également un dump de cette base qui va être déposée à un endroit tiers. Et finalement, tu n'as pas ou peu d'unicité au sens application du terme. C'est-à-dire que tu vas avoir plein de composants qui vont être sauvegardés, dumpés. On peut utiliser un petit peu tous les termes qu'on souhaite en fonction des différents environnements. On va se retrouver avec une multiplicité de fichiers de config et de sauvegarde ou compressés, d'archives. Là où si on fait ce parallèle finalement avec cette application WordPress, c'est d'ailleurs une démonstration qu'on fait relativement rapidement, eh bien on va pouvoir nous piloter cette sauvegarde au sens global. et c'est-à-dire, eh bien avoir la vision application globale. Récupérer directement l'aspect configuration WordPress, mais également l'application WordPress en tant que telle. C'est-à-dire ces fichiers de déploiement, ces différents secrets qui vont être l'équivalent des mots de passe, mais également finalement le WordPress en tant que telle. Et récupérer également cette base de données MySQL. Et au même titre, on va récupérer tous les éléments de connexion de la partie base de MySQL, la manière dont elle a été déployée, les différents composants qui en dépendent, mais également ceux desquels elle peut dépendre elle-même. Et ensuite, on va pouvoir aller bien plus loin que ça, c'est-à-dire, eh bien pendant son fonctionnement, avoir une récupération globale de la base. La conséquence directe, c'est que si tu dois restaurer demain ton blog, effectivement, tu vas redéployer ce site web, redéployer la base. Je suis désolé, il y a un petit peu de bruit. Et tout va se faire automatiquement, c'est-à-dire qu'il va falloir redéployer d'un côté ton WordPress, remonter ta configuration, etc. Remonter ton MySQL, remonter ta base, etc. Côté Castel, finalement, au même sens que vous pourriez le faire au travers d'un backup global, toute l'application en tant que telle va être complètement redéployée dans le bon ordre, avec tous les bons paramètres, toutes les bonnes configurations. Ça signifie, si je reste surtout en exemple de WordPress, que c'est une sorte d'intégration avec la logique WordPress. J'ai pas besoin à moi d'avoir de connaissances approfondies de l'application. J'utilise un WordPress, je peux pas occuper mon WordPress et pas me soucier des détails d'implémentation où sont stockées telle ou telle partie de mon WordPress ou les configurations. Et finalement, je me détache un peu de la connaissance de cet outil particulièrement. J'ai pas besoin d'être un expert WordPress pour utiliser Castel pour occuper mon WordPress. Oui, et je vais même aller plus loin. Tu n'as pas besoin d'être un expert Kubernetes puisque le but de Castel, c'est effectivement de rendre cette approche la plus simple possible au travers, dans un premier temps, d'une interface graphique. On sait très bien que ça aide cette première approche. Et c'est un des éléments communs, c'est un des éléments de l'ADN qu'on peut avoir avec Vim, c'est cette approche très simple de la plateforme, de la technologie pour pouvoir créer des policies, gérer le cycle de vie de ton application, backuper automatiquement toute cette enveloppe applicative et puis pouvoir également l'exporter dans un autre pod provider ou même sur un autre stockage pour t'assurer d'avoir toujours une copie portable et durable en dehors de ton environnement on-prem ou dans ton cloud provider actuel. Si je prends toujours cet exemple d'une application qui est déployée dans un namespace cube, quelles sont les ressources qui vont être backuppées en même temps que mes données ? Ça va être très global. On va d'abord parler de tout ce qui va être effectivement ou le workload en tant que tel, c'est-à-dire tous ces fichiers de déploiement qui vont nous permettre bien entendu de pouvoir nous appuyer sur ces derniers pour redéployer une application très simplement. Ça va être la base finalement de toute cette application, mais également tout son environnement de configuration. Ça veut dire tous les différents rôles binding qui peuvent être reliés à l'application, toute la partie secret, tout ce qui va graviter autour de l'application et on terminera dans une troisième étape par ce qu'on appelle des composants finalement. Donc les pods en tant que tel, mais également tout ce qui va être PV, PVC donc le persistent volume, donc la donnée stateful, la donnée persistante de l'application s'il y en a bien entendu. Et dans le cas échéant, aller récupérer la donnée applicative, qu'elle soit à l'intérieur du cluster Kubernetes, mais également à l'extérieur, toujours du coup, comme je le disais tout à l'heure, au travers de ce mécanisme et de notre offre à marque. Ce backup est censé être fait pour faire une restauration in place, ou est-ce que je peux utiliser ce backup pour porter mon application dans d'autres environnements ? On va pouvoir effectivement la porter complètement dans des environnements même totalement différents. Ça c'est le but d'une de nos fonctionnalités qu'on appelle App Mobility. Cette fonctionnalité va nous permettre effectivement de pouvoir redémarrer cette application dans un autre environnement, un environnement complètement différent, et interagir avec ce qu'on appelle les spécifications de l'application. Pour prendre un exemple très concret, si tu fais fonctionner aujourd'hui on-premise ton environnement avec ta donnée persistante, demain si tu choisis de migrer tout ton environnement dans Amazon, EKS par exemple, qui est donc la solution complètement managée Kubernetes de AWS, il y a une première chose qui va changer, c'est ce qu'on appelle la storage class. La storage class, c'est finalement la manière d'interagir avec le stockage qui est mis à disposition de ton application. Bien entendu, ta storage class on-prem est différente de celle qui est utilisée dans AWS, il faudra que tu puisses la modifier, soit au travers du redéploiement complet de ton application, donc remodifier toute ton appli et la redéployer, soit en utilisant App Mobility côté Castel, qui va automatiser ce process pour toi, et finalement au moment de cette restauration, tu vas indiquer que tu veux transformer ton application et modifier ta storage class. Finalement, tu vas donner directement le nom de ta storage class au moment de la restauration et Castel va se charger de redéployer ton application en la rendant compatible et ton application va se redéployer comme si elle avait toujours été faite pour Amazon. Ce que tu expliques, c'est qu'au moment de la porter vers un autre endroit, on est en mesure de customiser certaines parties de l'application. Là, tu as parlé de la storage class. Est-ce qu'il y a d'autres parties de l'application qu'on peut customiser ? Je pense typiquement, par exemple, aux ingresses. Oui, absolument. On va pouvoir customiser des ingresses. On va pouvoir aller également, pourquoi pas, plus loin et se dire que si cet ingress a été modifié et qu'on est passé, par exemple, pourquoi pas, d'un Nginx à un Istio ou des choses de ce genre, et bien pouvoir se dire également attention, je ne suis plus au même endroit, je ne suis plus dans la même zone DNS, le même Cloud Provider, il faut également que je puisse jouer un script ou une ligne de commande supplémentaire qui va me permettre d'aller indiquer que mon WordPress qui était accessible à toto.local.x, soit maintenant à toto.aws.com en termes de routage, finalement, au niveau de mon Cloud Provider. Donc ça, c'est quelque chose qui va complètement être customisable, et on peut finalement imaginer, interagir avec n'importe quel type de spécification au niveau de notre application. Et ça, c'est vraiment ce qui rend effectivement la feature AppMobility très intéressante. On en parle souvent au niveau de la mobilité inter-cloud, inter-région, ou même, pourquoi pas, inter-compte au sein de même Cloud Provider. Mais finalement, on en a également une utilisation beaucoup plus simple, quasiment au quotidien chez nos clients. Eh bien, c'est la possibilité de rafraîchir des environnements applicatifs depuis la production vers la pré-production de test-end-dev de manière automatique, toutes les nuits, sans avoir à redéployer l'application de manière complète. Et ça, c'est un refresh, c'est bien purement applicatif, purement des données persistantes. Puisque dans le cas que tu évoques, c'est plus je migre mon application vers un nouvel environnement, mais je fais une action qui est régulière, est-ce que c'est quelque chose que je peux automatiser ? Complètement. C'est le but également de la solution. On est avant tout une solution qui est 100% API. Donc, c'est la possibilité, bien entendu, de pouvoir être pilotée aussi bien par notre interface graphique que par tout un tas de commandes API qui vont être repassées, qui vont être des commandes natives pour la particule. Ça, c'est un point très important aussi. C'est cette vocation à être le plus agnostique possible. Encore une fois, je pense que c'est un vrai point commun avec Vim. Ce côté agnostique est extrêmement largement compatible. Ensuite, c'est ce qui est régulièrement fait au travers de nos clients, bien entendu. C'est l'intégration dans les différents pipelines au sein des clients pour pouvoir automatiser directement au déploiement de l'application, l'intégration dans des policies de sauvegarde ou même dans des cycles de gestion de vie d'application globaux. Pourquoi pas, comme on disait. D'abord, la sauvegarde, puis automatiquement, dans un second pipeline, rafraîchir le contenu des persistants de volume toutes les nuits entre l'application X qui est en production et l'application X' qui est en pré-production. Donc, sur du passage de production en pré-production ou sur d'autres environnements, il y a la configuration apportée, mais il y a aussi peut-être la donnée aussi à modifier légèrement. Est-ce qu'aujourd'hui, Casten est en mesure, par exemple, d'anonymiser la donnée ou de faire des choses au niveau de la donnée ? C'est marrant que tu me poses cette question parce que j'ai eu la question qui m'a été posée il y a deux heures dans un précédent rendez-vous. Deux heures avant, c'était un enregistrement, bien entendu. Non, nativement, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que Casten sait faire. Pourquoi ? Bien entendu, parce que ça impliquerait tout un tas d'ajouts pour Casten pour pouvoir aller dialoguer avec tout type de base de données ou autre. Et c'est plutôt quelque chose qu'on va pouvoir proposer en deux temps, c'est-à-dire remettre à disposition effectivement la donnée, la donnée d'une base de données post-grès ou MySQL ou Maria, peu importe, mais chaîner également en seconde phase, après cette restauration, le passage d'un script qui peut être complètement customisé et qui va permettre, pourquoi pas, pour des raisons GDPR par exemple, d'anonymiser en test ou en pré-prod les colonnes first name et last name d'une base de données et de remplacer tous ces jolis prénoms et noms de famille par des étoiles, par exemple. C'est quelque chose qui va être entièrement faisable. Autre cas d'usage aussi que mentionnait Stéphane, c'était que faire une copie, ça peut aussi vouloir dire faire une réplication. Est-ce qu'il est possible, en dehors d'un pipeline, d'avoir quelque chose qui soit répliqué en temps réel ou pas ? Non, aujourd'hui, on ne va pas pratiquer d'opération de réplication en temps réel. On pense que c'est plutôt quelque chose qui va être relié sur toute la partie stockage. Ce qu'on va appeler les storage overlay. Casten va plutôt avoir vraiment la vocation d'opérer ce backup avec la régularité la plus forte possible. Mais bien entendu, et ça, tout à l'heure, Stéphane le disait également, qui dit sauvegarde, on dit aussi être dépendant du taux de changement d'une application, de son cycle de vie, etc. Et le but de la sauvegarde, c'est aussi d'être le moins invasif possible. Et aujourd'hui, il est vrai que d'un point de vue Kubernetes, il est encore assez compliqué d'opérer des phases de sauvegarde en quasi temps réel ou en quasi temps continu, si je puis dire. Et donc, ce n'est pas encore quelque chose qui est fait par Casten. Bien entendu, on cherche des alternatives pour pouvoir protéger et pour pouvoir proposer surtout des alternatives à tout ça. Même si on en est toujours, bien entendu, au niveau applicatif, on va conseiller plutôt de la haute disponibilité applicative au niveau de la base des données, par exemple, plutôt que de la sauvegarde continue aujourd'hui. Et pour compléter ce que disait Gatien, c'est que la sauvegarde répond à un enjeu précis, justement, qui est de conserver une image des données figées dans le temps. Donc, effectivement, la haute disponibilité qui va être fournie par des mécanismes de haute dispo, si on prend le cas du ransomware qui malheureusement commence aussi à toucher les environnements cubes, l'avantage de la réplication, c'est que ça réplique, mais c'est aussi le pire inconvénient de la réplication, ça réplique tout, y compris des données qui sont en train d'être chiffrées. Donc, l'image des données golden copy, si on peut dire, c'est vraiment la copie de secours, il faut qu'elle soit figée un point dans le temps. Donc, pour répondre à des besoins éventuellement de réplication sur un autre environnement, dans une autre région, ce qu'on peut mettre en place, par contre, c'est de la réplication des backups eux-mêmes. Et ça, la combinaison Vim et Castem permet d'avoir son mécanisme de backup copy qui expédie une copie d'un backup, donc une image donnée à un point dans le temps, de façon régulière vers un autre repository qui va être un autre bucket d'S3, par exemple, qui peut mettre on-prem, passer d'un cloud à du on-prem, c'est un petit peu ce qu'on fait sur d'autres types d'environnement, mais le mécanisme va plutôt être celui-là, c'est-à-dire répliquer de façon régulière ces copies périodiques des données, cette image périodique des données. Et c'est là où on retrouve les fondamentaux Vim et Castem qui ont justifié un petit peu ce rapprochement, c'est qu'on fonctionne de la même façon, c'est-à-dire que sans agent, en étant en 100% agnostique, en utilisant les API de la plateforme sous-jacente, que ce soit Kubernetes, que ce soit AWS pour ce qui est du gas, où on va protéger à la fois du gas, du RDS, de l'EFS, mais tout ça de façon complètement agent-less, en utilisant les APIs natives, les snapshots, qui vont pouvoir ensuite être convertis, transformés, poussés vers du S3, etc. Et c'est ce qui fait que cette source peut prendre parfaitement, c'est qu'on a cette capacité à orchestrer la protection des données sur l'ensemble de ces environnements. Tu viens de mentionner EFS et c'est une question que je me pose depuis longtemps. Aujourd'hui, des fois, on a des données, des grosses quantités de données qu'on va stocker, par exemple, sur du NFS, sur du S3. Est-ce qu'on doit back-uper ces données ? Tout dépend du type de données. Est-ce qu'on doit back-uper des données primaires ? Oui, bien sûr. Tout ce qui sont données de production entre guillemets, c'est-à-dire la copie primaire des données, oui, il faut qu'on en ait un exemplaire. Après, si on a des données dans le S3 qui est déjà de la copie, qui est déjà un exemplaire complémentaire de ces données, on ne va pas les re-sauvegarder. Donc, S3 va plutôt être la destination. Mais si on a utilisé EFS, par exemple, pour remplacer des filers qu'on avait dans son data center, bien sûr qu'il faut sauvegarder ces données pour une raison assez simple, c'est que les mécanismes qui sont fournis par les hyperscalers, par les Microsoft ou les Amazon, sont des mécanismes de résilience. Et ce sur quoi ils s'engagent en termes de responsabilité, c'est la résilience, c'est l'accessibilité au système et aux données. Par contre, ils ne s'engagent pas sur la conservation des données. Si par une mauvaise manip d'Amazon, ça a même existé il y a quelques années sur une mise à jour qui est en cascade à provoquer pas mal d'arrêts sur pas mal de régions et quelques pertes de données. Amazon ne peut pas être tenu pour responsable dans ses engagements contractuels des pertes de ces données. C'est au client final, celui au possesseur des données et d'ailleurs même au sens RGPD d'ailleurs, celui qui est en charge des données, à lui d'en assurer la protection, d'en avoir une copie, même s'il la sous-traite à quelqu'un. Donc en fait, le côté résilience, il est assuré par l'hyperscaler. Par contre, le côté protection des données, sauvegarde, il reste à la charge du propriétaire des données. Donc oui, il faut en avoir une copie dans tous les cas. Il faut être capable, être en mesure. Si on prend même sans parler de ransomware ou sans parler d'un datacenter AWS qui tombe parce que ça reste très rare évidemment, c'est probablement ça fait partie des datacenters les plus résilients qui soient, bien plus que les datacenters des clients mais tout peut tomber clairement. Mais il suffit par exemple d'appliquer une mauvaise politique de conservation de données. Si on fonctionne avec de la rétention, par exemple, je pense à, on sort du cadre mais on pense à Office 365, les données sont répliquées sur plusieurs serveurs mais il suffit qu'on applique une mauvaise politique de rétention à un ensemble de données pour supprimer ce qu'on ne voulait pas. Et dans ce cas-là, on ne peut plus se retourner, on n'a pas ce deuxième exemplaire. Donc oui, il faut toujours avoir cette copie des données qui soit indépendante du système primaire, indépendante de l'application d'origine pour qu'en cas d'effacement accidentel, mauvaise application d'une politique, etc., on ait cette capacité à se retourner sur un jeu de données indépendant figé dans le temps. C'est la base depuis 40 ans en fantasy ou plus et ça n'a pas vraiment changé avec le cloud. Si j'avais bien compris ce que tu m'avais dit, tu avais mentionné trois jeux de données. Oui. Donc ça veut dire que j'ai un S3 aujourd'hui qui me garantit un SLA à 9.9 et ça, c'est juste sur la résilience comme tu l'expliques. Je vais donc devoir backuper ce S3 deux fois si je veux m'assurer en tout cas de ne pas perdre de données. Alors S3, c'est un petit peu l'exception. S3, on ne backup pas parce qu'effectivement, d'abord, c'est utilisé pour un certain type de données qui ne va pas forcément être historisé, enfin qui va servir sur S3 en général de repositorial long terme. Donc ce qu'on va éventuellement faire, c'est avoir une copie de ces données. Mais pour nous, S3, c'est une destination. C'est un endroit où on va stocker les données et ensuite, on va les conserver à un deuxième endroit. Ça peut être un export vers Glacier. On va garder une partie dans S3 et une autre partie dans Glacier. Ça peut être un autre bucket S3 ailleurs. Ça peut être du stockage bloc qu'on va retrouver dans son datacenter pour en avoir une copie en propre. Mais si on prend un VFS, par exemple, on va recommander d'en avoir un backup de ces données VFS dans un S3 et puis une autre copie qui va être soit poussé dans Glacier, soit repoussé dans son datacenter vers du S3 local ou vers du stockage du bloc. Mais oui, il y a certaines exceptions. S3 en est une. Alors, est-ce que l'un de vous deux peut m'expliquer ? J'ai une application. On reprend mon WordPress qui est dans Cube. Je sais les données que je dois backuper maintenant et par rapport aux destinations où je veux les envoyer. Aujourd'hui, je peux m'intégrer avec quoi et comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut la reformuler cette question ? Donc, si j'ai mon application WordPress qui tourne dans le cloud ou dans Cube et que je veux la backuper, je sais exactement avec Casten cibler les données que je veux backuper. Maintenant, comment est-ce que je l'intègre pour savoir où sont envoyés mes backups ? Est-ce que je peux choisir comme cible S3 ? Est-ce que je suis limité à S3 ? Est-ce que je peux avoir un pocket S3 compliant mais local comme Minayo ou autre ? Oui, complètement. En fait, on va pouvoir définir ces différents endroits. On va appeler ça nous au niveau de notre interface des Location Profiles. Ces Location Profiles vont nous permettre d'exporter directement la donnée de l'application et ça, c'est un process qui va être complètement intégré finalement au niveau de Castel. Il va se faire en deux temps. Premier temps, c'est bien entendu au niveau de la policie, c'est-à-dire que dès la création finalement de cette policie, de ce job, on va définir non seulement la fréquence de récupération mais également la rétention des données et on va chaîner à tout ça cette Location Profile pour pouvoir indiquer combien de temps je souhaite conserver en local, combien de temps je vais pousser dans cette Location Profile pour avoir tout mon historique. Ça, ça va être mon premier temps. Mon second temps, c'est bien entendu au moment de la phase de Backup. Mon Backup se lance, dès qu'il se termine, j'ai une tâche d'export qui va être créée et qui va envoyer cette donnée vers ce Location Profile. Ce Location Profile, ça va faire le lien un petit peu avec ce que disait Stéphane tout à l'heure et le fameux Backup Copy Job. Ce Location Profile aujourd'hui peut être de différents types, soit du S3 ou du S3 dit compatible. Donc, on va retrouver tout ce qui est Cloud Storage Provider ou si bien côté AWS que des providers spécialisés comme Wasabi, Backblaze, etc. Mais on va retrouver également tout ce qui va être S3 compatible ou du S3 dit on-premise. Et là, on connaît des environnements comme Min.io, Claudian, Scality, etc. mais également tout ce qui est fourni par aujourd'hui les vendors du marché. On va pouvoir également après apporter de la compatibilité avec du NFS, tout type de version NFS. Et pour finir, ce sera la première intégration qu'on va apporter avec Veeam. Ce sera vraiment la première intégration de Casten dans Veeam aujourd'hui. C'est la réutilisation des Veeam Backup Repositorial qui vont nous permettre effectivement de pouvoir centraliser toute la donnée chez les clients Veeam et Casten by Veeam, c'est-à-dire avoir cette donnée de sauvegarde de tous leurs environnements dans des points centralisés et ensuite pouvoir gérer effectivement via Veeam et les backups au Peeam, pourquoi pas une autre externalisation vers un autre format. Et là, ça rejoint totalement la règle du 321 de Stéphane qu'on a abordée précédemment. Voir même, pourquoi pas, exporter des applications Kubernetes vers de la table. Alors là, je crois qu'on aurait bouclé la boucle en termes de technologie et d'ancienneté, je crois qu'on sera presque aux deux antipodes. Pour la partie encryption, est-ce que c'est l'endroit où je vais stocker de se charger de la partie encryption ou est-ce que c'est le rôle de Casten d'encrypter mes données ? Alors, dans tous les cas, Casten va chiffrer les données. C'est un point de sécurité qui est extrêmement important parce que finalement, en étant une solution de data management, on est considéré comme le dernier rempart de protection de l'entreprise. Admettons que tout ait été complètement attaqué, détruit, etc. La plupart des clients vont se retourner vers la dernière chose qu'ils ont, c'est le backup. Donc, c'est notre rôle aujourd'hui, nous, d'assurer la sécurité de la donnée par ce chiffrement qui, dans tous les cas, doit être fait à minima sur le premier endroit où on a conservé la donnée. Ce premier chiffrement, il peut être fait dans un premier temps, pourquoi pas, dans n'importe quelle location de profile qu'on va opérer. Ensuite, en supplément de tout ça, bien entendu, ça peut être, on le disait et on l'abordait tout à l'heure au tout début, ça peut être, pourquoi pas, des environnements et des buckets déjà chiffrés avec du file versionning, de l'object locking ou même, pourquoi pas, des environnements physiques avec du chiffrement directement au niveau du hardware, des disques déjà chiffrés nativement, etc. Donc là, on atteint, je dirais, presque un niveau de sécurité encore plus fort qui va être directement des niveaux matériaux. Pour aller au-delà un petit peu dans la discussion du chiffrement, si on revient à ce dont on parlait tout à l'heure qui est la RGPD, il faudrait que, si on veut éviter un des scénarios pour lesquels on peut se faire taper sur les doigts très clairement par l'Europe, c'est des puits de données. Et tant qu'on a des données qui sont dans des environnements ne sont pas chiffrés, donc y compris l'environnement primaire, on a ce risque effectivement d'avoir des données qui sortent en clair et qui soient diffusées et auquel cas on se met en faute vis-à-vis de la réglementation. Ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, évidemment, mais dans l'absolu, en théorie, il faudrait que les données soient chiffrées de bout en bout. Et alors, comment opérer ce chiffrement ? Comment ça se passe ? On m'a décrit VIM comme étant en partie, je peux l'avoir au travers d'une web UI ou alors l'attaquer directement peut-être avec des objets par l'API. Quelles sont les étapes ? Si moi, je veux chiffrer, quelles sont mes options de chiffrement ? Aujourd'hui, finalement, le chiffrement va s'opérer dans deux temps bien distincts. Le premier, c'est un chiffrement basique de la donnée qui va être dite de la donnée, un chiffrement dit de bout en bout, ce qu'on appelle souvent dans les environnements de sauvegarde du chiffrement in-flight. Donc, c'est un chiffrement de toute la donnée locale. Et ensuite, on a une deuxième phase de chiffrement lorsque la donnée arrive et finalement maîtrisée entre guillemets par Casten et déposée sur un stockage centralisé. Là, on a un chiffrement de type AES 256 bits qui va être opéré. avec de la clé AES qui peut être automatiquement générée par Casten, mais qui peut bien entendu après être générée par nos différents clients s'ils utilisent déjà des clés de chiffrement internes ou des outils de chiffrement internes. C'est vraiment le premier socle et qui va nous permettre d'assurer et de respecter les différentes réglementations. Il y a bien entendu divers algorithmes d'AES 256 qui existent. On ne va pas en faire toute l'apologie aujourd'hui, mais on a choisi un des algorithmes AES 256 qui est porté par notre moteur de données qui s'appelle Copia. Et cette clé de chiffrement, elle-même doit être protégée ? Oui. Donc on va utiliser pour ça un process qui s'appelle alors c'est un process que j'ai découvert en arrivant chez Casten. Je n'étais pas forcément quelqu'un très calé sur l'aspect sécurité. On procède à ce qu'on appelle de l'enveloppe encryption. Donc c'est vraiment littéralement l'image de la lettre dans l'enveloppe. Pour pouvoir utiliser cette clé, on a finalement créé deux parties. on a une clé de chiffrement et associé à cette clé de chiffrement on a une autre base encodée. On vient mettre cette clé de chiffrement dans cette enveloppe et pour pouvoir utiliser cette enveloppe il nous faut une autre clé de chiffrement qui va être générée par un autre pod qui est dédié à ça dans la solution. Ce qui fait qu'au final on ne vient jamais utiliser en clair la clé initiale. On utilise toujours ce process d'enveloppe qui nous permet d'utiliser l'équivalent d'un token et d'une clé pour pouvoir utiliser cette enveloppe dans laquelle il y a la clé qui est ensuite utilisée pour chiffrer et déchiffrer. Ça rappelle un petit peu un process. J'en faisais l'image d'autre fois dans un rendez-vous et on en a tous un petit peu bien rigolé mais ça rappelle un petit peu ce bouton pour appuyer sur la bombe. Il faut d'abord un code qu'on va casser et qu'on découvre pour une personne et une autre personne qui a la clé et qui la met dans la machine. Sans ces deux personnes on ne pourra jamais ni utiliser la clé ni même la déchiffre. C'est un peu vraiment le concept de ça. Autre point sur la sécurité quand on veut backuper des persistent volumes dans Kubernetes il faut avoir certains privilèges pour pouvoir le faire. Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte qu'on n'utilise pas Casten pour accéder à de la donnée sur laquelle on ne devrait pas avoir les droits ? Alors ça va se faire là au travers encore une fois de multiples mécanismes mais à différents niveaux. Le premier niveau c'est bien entendu et d'abord au niveau de l'installation. On va avoir besoin de droits plus élevés pour l'installation de la solution ce qui est relativement logique mais lors de cette installation de besoin de ces rôles dits admin on va créer un service à compte qui est ni plus ni moins qu'un compte de service dans le sens Kubernetes qui lui n'a pas besoin d'être admin. Il a uniquement besoin de pouvoir venir dialoguer avec les API natifs Kubernetes. Ça va être un premier niveau qui va permettre déjà à Casten de ne pas avoir besoin de comptes avec des droits complets ou globaux sur le cluster. Ça c'est une première chose. La seconde chose c'est qu'effectivement lorsque toutes ces clés de chiffrement vont être utilisées au sein de Casten il y a le besoin de sécuriser Casten en tant que tel. Et pour sécuriser ce besoin et ses différentes clés Casten va dans ce cas là s'appuyer sur des mécanismes de désastère éclairée. Casten va notamment pouvoir proposer finalement une fonctionnalité qu'on pourrait presque appeler de l'auto-backup c'est-à-dire pouvoir via une passe-phrase ainsi qu'un ID de cluster générer un chiffrement de son propre backup qui va être exporté en dehors du cluster donc sur un stockage tiers. Donc on aura le contenu du catalogue plus la configuration de Casten exporté de manière sécurisée chiffrée à l'extérieur du cluster et on pourra du coup réutiliser ces différents mécanismes pour pourquoi pas redéployer Casten avec sa configuration initiale. Et est-ce que l'authentification et les autorisations sont gérées au niveau de Casten ? Oui absolument toute cette partie authentification elle va se faire par un module qui est intégré dans Casten qui s'appelle Dex qui est un projet assez connu au niveau des environnements cloud natifs et Dex va finalement nous permettre d'avoir une compatibilité très large. D'abord Dex fait de l'OIDC natif de l'open de manière complètement natif et Dex va également nous permettre d'être un traducteur si je puis dire pour des process d'authentification tiers comme du LDAP de l'AD et traduire l'ensemble de ces choses en OIDC natif donc ça va vraiment nous permettre d'apporter une authentification au niveau de l'accès de Casten par des process internes à l'entreprise bien entendu en complément de tout ce qui va être l'authentification de type token ou des mots de passe ce qu'on appelle de la basic authentication directement au travers de Casten Et pour les autorisations elles sont gérées à l'intérieur de Casten ? Et pour les autorisations et excuse-moi tu as raison c'était la deuxième partie de ta question ça va être lié effectivement au niveau de Casten également par un airbag un Robby Access Control natif qui est intégré dans Casten donc on s'appuie bien entendu sur le airbag de Cube le airbag natif mais on a choisi de construire notre propre airbag également pour pouvoir vraiment avoir cette approche au travers de Casten dédiée et focalisée sur l'application donc pouvoir créer finalement des rôles dédiés et distincts entre des développeurs des gens des équipes support ou même des personnes qui font le MCO d'une plateforme de manière à ce qu'ils aient des droits distincts sur les environnements qui leur sont autorisés La protection des données dans Cube c'est quelque chose que je considère assez récent parce que Cube il y a 5-6 ans ne s'occupe pas trop de la data et s'en occupe de plus en plus donc on est tenté de mettre de la donnée dans Cube mais ça veut dire que c'est un terrain assez neuf où il y a encore beaucoup de challenges où il y a des compétiteurs aussi je pense notamment à Valero par exemple Quel est le niveau de maturité de la protection de la donnée au sein de Cube et comment est-ce que Castan se situe par rapport à ses compétiteurs ? On en parlait très récemment avec Stéphane lors d'un enregistrement qu'on a fait avec un journaliste effectivement cette maturité elle est tu l'as dit toute récente même si d'un point de vue je dirais d'un point de vue éditeur on a l'impression c'est même pas une impression je vais le dire très clairement même si d'un point de vue éditeur on voit bien qu'aujourd'hui d'un point de vue Kubernetes elle est prise au sérieux très tôt on est aujourd'hui de plus en plus sollicité par des clients qui nous demandent effectivement à pouvoir intégrer cette notion de sauvegarde cette notion de gestion de la donnée dès le prototypage de leur plateforme et ça c'est quelque chose finalement qui va vraiment être drivé par les équipes applicatives drivé par les équipes qui maintiennent cette donnée critique au niveau de l'entreprise donc il y a je dirais une vraie prise de conscience une vraie conscience de l'importance de cette donnée ensuite comment d'un point de vue compétition aujourd'hui tout se positionne tu as cité Velero et je pense que Velero est effectivement aujourd'hui un des outils les plus anciens sur ce scope Casten également on a deux approches qui sont finalement totalement différentes je pense le premier c'est que Velero effectivement au travers de son histoire est un outil open source maintenu par la communauté et qui fait plutôt bien le job je pense on le voit et on le retrouve assez régulièrement chez des prospects et chez des clients et Casten vient apporter une dimension beaucoup plus globale de part dans un premier temps son approche avec sa GUI qui est très importante son interface graphique mais bien entendu ensuite par tout un tas de fonctionnalités supplémentaires on a apporté ce bundle backup restauration mobilité applicative VDR le tout dans une seule solution avec un support également un support de type enterprise et ça c'est un aspect très important lorsqu'on vient mettre de la donnée critique dans les environnements cubes et puis des rythmes de développement qui sont forcément beaucoup plus rapides puisque nous on est lié à la communauté donc on a aujourd'hui des sprints de développement qui sont très rapides et qui nous permettent de finalement apporter des nouvelles features corriger des bugs ou ce genre de choses ou même répondre à des demandes clients de manière extrêmement rapide puisque toutes les deux semaines finalement on vient sortir une nouvelle version de Castel qui apporte son lot de nouveautés et de corrections effectivement ce que je voulais dire peut-être que c'est une réponse à l'intercalé avant celle de Gatien sur la maturité effectivement on a vu peut-être comme tu le disais sur ces cinq dernières années un vrai changement c'est-à-dire qu'il y a trois ans on était interrogé sur le sujet mais c'était vraiment des questions purement théoriques ou rhétoriques c'est-à-dire qu'on nous demandait est-ce que dans l'absolu pourquoi est-ce qu'on sauvegarderait les containers et est-ce qu'on était capable de le faire ça n'allait pas plus loin que ça c'était vraiment c'était des questions on va dire plutôt pour la forme qu'autre chose et on a vu cette question dans les deux dernières années et encore plus là en 2021 où c'est vraiment des questions concrètes parce qu'il y a un vrai besoin il y a une criticité qui n'existait pas aussi peut-être pour des déploiements d'applications cube qui ont pris une importance majeure et qui sont maintenant des infrastructures de production critique pour les entreprises et là c'est poser évidemment la question comment est-ce qu'on protège ça comment est-ce qu'on est capable de revenir en arrière et comment est-ce qu'on sécurise tout ça j'ai parlé de protection de données c'est vrai que j'ai un biais c'est que je pense beaucoup et je pense que je ne suis pas le seul à la donnée comme étant les données de l'application mais tu l'as évoqué les données ça va bien de juste les données d'application c'est également tout ce qui est config secret tout ce qui compose l'environnement est-ce que aujourd'hui les utilisateurs de Castan ou ceux qui viennent vers vous se rendent compte que toutes ces données là aussi font partie de la protection des données parce que si je reprends un peu l'histoire de Cube on a d'abord préconisé de mettre des applications stateless et quelqu'un qui a une application stateless va peut-être se dire qu'il n'a pas besoin de protection des données puisque son application est stateless ouais chacun prêche pour sa paroisse entre guillemets j'ai presque envie de dire sur cet aspect là on a effectivement l'aspect je défends la vraie philosophie stateless de Cube contre oui mais Cube a évolué et aujourd'hui l'aspect stockage est très important je ne prends pas plus de partie aujourd'hui il y a une vraie volonté il y a un vrai besoin pour les deux côtés tout comme il y a aujourd'hui un vrai besoin de la VM pour porter de l'application et il y a un vrai besoin pour Cube de porter de l'application tout n'est pas kubernétisable si je pouvais le dire de cette manière là et dans le même aspect certaines applications vont avoir besoin d'être stateless et d'avoir leurs données persistantes en dehors de l'application on pense souvent à des besoins de performance par exemple l'utilisation d'un service dédié et managé pour faire fonctionner sa base de données avec une garantie de service de performance etc en revanche dans les deux cas il y a une vraie volonté et un vrai besoin c'est avoir ce Point in Time Recovery mon application de manière globale et ça c'est vraiment un point qui est important et qui va faire que que mon application soit stateless que mon application soit stateful j'ai besoin d'un outil qui va me permettre d'avoir une sauvegarde globale de mon application à l'instant T et plus encore qui va me permettre de restaurer ce point n'importe où à n'importe quel moment ça c'est un besoin de restauration mais en supplément c'est l'aspect de disaster recovery c'est à dire et bien pouvoir redémarrer mon application n'importe où et à n'importe quel moment et ça c'est quelque chose qui finalement même quand on discute avec des clients qui effectivement nous disent qu'ils n'ont pas forcément de besoin aujourd'hui parce que leurs applications sont stateless et bien la simple question qui est posée effectivement je comprends mais comment pouvez-vous assurer le redémarrage de votre application dans un environnement de disaster recovery si vous n'en avez pas de sauvegarde comment allez-vous vous assurer que votre base de données votre application Kubernetes soit redéployée combien de temps ça va vous prendre comment allez-vous l'automatiser et il est vrai qu'aujourd'hui même pour des applications assez basiques complètement stateless sans stockage persistant externe on a déjà fait des tests avec certains prospects certains clients mais on a été parfois plus rapide à restaurer cette application qu'elle a redéployée depuis un pipeline directement donc il y a un vrai il y a un vrai use case aujourd'hui il y a un vrai besoin je pense qu'il ne faut pas le retirer est-ce que ce besoin peut se discuter en fonction des applications bien entendu mais est-ce que pour autant tout peut être assuré par le pipeline et par le cycle de vie de manière externe on a beaucoup de clients qui nous le disent on a des prospects qui nous le disent ce qu'on voit souvent c'est qu'effectivement entre l'instant T et la discussion qui se prolonge quelques mois suffisent pour s'apercevoir que la gestion du cycle de vie de l'appli au travers d'un pipeline simplement c'est impossible ou très compliqué parce que j'imagine quand même que la question doit se poser du fait qu'aujourd'hui de plus en plus on utilise de l'infrastructure Ascode et que de fait on peut considérer que notre application est prête à être déployée n'importe où et est portable n'importe où absolument absolument ça va être effectivement ce but de l'application Ascode et de pouvoir effectivement pouvoir porter cette application n'importe où c'est clairement la philosophie en revanche il faut être prêt à pouvoir la porter c'est à dire il faut avoir les pipelines qui sont prêts quand on parle souvent de redéploiement automatisé des applications et ça veut dire dans ces cas là maintenir plusieurs pipelines en parallèle c'est à dire que si mon application évolue dans mon environnement X et que j'ai un cloud complètement hybride ou une égradation complète avec un ou deux cloud providers différents et bien il faut que mon application soit aussi adaptée et prête à être redéployée si elle est stateful il faut que la donnée sur laquelle elle va s'appuyer soit prête également à être redémarrée à être déplacée quick de la gestion de cette donnée est-ce que mon pipeline peut me permettre de déplacer de la donnée qui est stockée aujourd'hui dans un share NFS comment je vais la déplacer comment je vais m'assurer que cette donnée soit bien recopiée là on rentre dans une complexité qui est phénoménale en termes de cycle de vie et une complexité qui augmente encore plus quand on vient multiplier les intervenants et les différentes méthodes de travail bien entendu alors j'imagine que ça a d'autant plus de valeur que Cube est venu pour adresser ce problème de portabilité mais comme tu l'as mentionné d'une configuration à une autre de Cube on peut se retrouver avec des éléments différents pas le même Ingress Controller pas les mêmes Storage Class donc est-ce que c'est un atout de pouvoir finalement restaurer et modifier lors de la restauration son application plutôt que d'avoir à maintenir deux environnements qui seraient homogènes je pense qu'effectivement c'est un véritable atout qui vient poser d'autres questions bien entendu il n'y a jamais de solution idéale c'est une question et moi je le présente souvent à mes prospects et à mes clients la vraie question est quelles sont vos attentes qu'est-ce que nous on va pouvoir vous apporter où les deux curseurs vont se rencontrer et où les deux curseurs vont se positionner si effectivement votre logique est de pouvoir uniquement protéger l'application d'être full on-prem et de s'appuyer sur tous les mécanismes existants on-premise on va répondre peut-être uniquement à un besoin de sauvegarde et de recovery en revanche s'il y a une vraie notion d'hybridation de criticité de pouvoir s'appuyer sur un autre cloud provider un autre partenaire un autre data center alors on ne parle plus uniquement de restauration mais on parle également de disaster recovery de gestion du cycle de vie et je pense que tout à l'heure Stéphane on a très très bien parlé non seulement au travers du 321 mais également au travers des différents cycles de vie que peuvent avoir les clients c'est-à-dire qu'aujourd'hui oui il y a cette notion de sauvegarde il y a cette notion de restauration et cette notion de mobilité applicative prend tout son sens parce que avant on s'appuyait sur des process de réplication de VM pour être sûr de redémarrer notre VM d'un environnement Vsphere à un autre et on s'appliquait à redéployer nos environnements Vsphere avec les mêmes configurations les mêmes redéploiements de serveurs OSX c'était juste parfois les VLAN qui changeaient aujourd'hui on doit s'assurer effectivement tu le disais d'avoir dans certains cas dans certains cloud providers des ingress différents des fireballs différents des règles DNS différentes des classes de stockage différentes et tout ça avoir cette mobilité applicative et cette conversion finalement automatique cette transformation automatique de l'application c'est un vrai point clé un vrai avantage effectivement alors une dernière question je l'ai évoqué la protection de la donnée dans Kubernetes ça peut sembler relativement récent donc j'imagine aussi que le fait que ce soit récent et même s'il y a déjà une certaine forme de maturité il doit y avoir pas mal de challenges dans ce domaine là liés peut-être à des nouveaux enjeux liés peut-être à des nouveaux use cases qui sont créés avec l'utilisation de Kubernetes aujourd'hui de votre point de vue donc quels sont les challenges que vous rencontrez et auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui c'est une vraie question une vraie question globale et je pense que Stéphane aussi aura son point de vue là-dessus je pense que le challenge aujourd'hui c'est tout simplement de pouvoir suivre les demandes des clients c'est clairement un marché qui est effectivement jeune dans cette approche Kubernetes est de toute façon une technologie qui est jeune mais qui connaît la croissance la plus forte qui a jamais été connue pour aucune technologie dans la partie dans l'IT et les clients ont beaucoup de demandes ils ont clairement beaucoup de demandes parce qu'ils sont habitués à voir si on prend l'exemple d'une infrastructure virtuelle prenez toutes les fonctionnalités que peut délivrer Veeam aujourd'hui pour une infrastructure virtuelle et une machine virtuelle il y a des use cases qui sont innombrables on parle de backup on parle de recovery on parle de réplication on parle d'orchestration de DR on parle de transformation de machine virtuelle tout ça ça représente effectivement des challenges colossaux et c'est aujourd'hui je pense que nous demandent de plus en plus nos clients c'est parfois effectivement apporter une fonctionnalité de réplication est-ce que je peux apporter un blueprint pour une application dédiée et spécifique est-ce que je vais pouvoir migrer ma base de données aujourd'hui c'est un Postgre SQL qui est en Onprev si demain je veux aller dans Amazon RDS avec une instance Postgre est-ce que Castel peut m'accompagner comment je vais pouvoir restaurer cette application avoir le cycle de vie le reporting le capacity planning voilà tout ça c'est des choses que finalement sur la dizaine d'années qui nous a précédé il y a eu des standards qui ont été créés et qui ont été posés et le challenge je pense que c'est de répondre à la demande de toutes ces fonctionnalités que les clients veulent et je pense que c'est quelque chose que Vim a effectivement très bien fait en étant d'abord à l'écoute des clients des nombreux clients et ensuite en ayant cette philosophie d'avoir des développements rapides complets et de prendre en compte surtout la demande des clients et pas forcément une simple roadmap de fonctionnalités à mettre en place tout simplement sachant comme il dit à dire qu'en plus ces demandes elles viennent d'une population qui est un peu nouvelle qui est un peu différente donc au-delà de tous ces use cases qu'on vient de mentionner du back à stable ce dont tu parlais Stéphane avec la capacité éventuellement à modifier des données avant de les remettre en production modifier des entrées dans une base ou autre tout ça c'est des use cases auxquelles il faut répondre et en plus les demandes viennent d'une population qui est assez différente qui n'a pas forcément une culture data très forte je parle des devs surtout culture data data protection encore moins même chez DevOps ce n'est pas forcément quelque chose qui est très naturel pour eux et donc il faut répondre à la fois à ces nouvelles demandes d'une population qui n'a pas forcément l'habitude de manipuler ces notions et puis fournir effectivement un niveau de service sur ces données qui soit comparable à ce qu'on a pu offrir ces dernières années sur des environnements virtualisés ou des environnements GAF avec tous les use cases dont on vient de parler donc se mettre à niveau sur ce qu'on est déjà capable de faire dans d'autres environnements plus anciens avec une plus grande maturité et répondre aussi à des nouveaux besoins des nouveaux enjeux d'une population complètement différente donc ça nous fait beaucoup de boulot beaucoup de perspectives aussi d'évolution et plein de belles choses à venir parce que c'est souvent parfois en cherchant à répondre à un besoin qu'on découvre comment détourner telle ou telle capacité et fournir quelque chose que personne n'avait demandé et souvent c'est en fournissant quelque chose que personne n'a demandé qu'on révolutionne un petit peu un marché et des façons de faire donc moi je suis très optimiste je suis convaincu qu'il y a des technologies qui émergeront avec ce brassage d'idées entre ces mondes qui sont parfois pas encore habitués à se parler qu'on aura des solutions dans les années qui viennent et qui feront à la fois ce que les gens demandent mais aussi des choses à lesquelles ils n'avaient pas pensé qui viendront résoudre des problèmes la première chose qu'on souhaite faire c'est aussi résoudre les problèmes et les besoins les enjeux les gars merci beaucoup pour cette conversation super intéressante avec plaisir merci à toi merci beaucoup Stéphane pour cette invitation Retrouvez Stéphane sur twitter arrobas esthbert et gassien arrobas gassien geza pour en savoir plus sur Vim et Casten je vous encourage à visiter leur site web vim.com et casten.io comme toujours si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à en parler autour de vous à vos amis et sur les réseaux sociaux prenez soin de vous et à la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz